Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on est parti dans un nouvel épisode de Dicey Dungeon et on va tester un personnage qui s'appelle la sorcière. Salut à tous, je m'apprête à vivre une incroyable aventure à vos côtés, suivez toute mon actus sur les réseaux sorciers. Ok ok, d'accord, c'est parti, des jeux de mots pourris, c'est parti, ça commence bien, ça va bien avec le streamer, let's go ! L'heure est venue de découvrir notre dernier concurrent qui est une concurrente, une vlogueuse amateur qui va vous ensorceler. Et la voilà, la star des réseaux sorciers, fin prête à pénétrer dans les donjons, la sorcière ! Oh la vache, je suis vraiment aidé, vous faites ça avec un nouveau filtre de chat ? Et c'est Lady Aléa en personne, je n'arrive pas à en croire que vous êtes là pour de vrai. On se fait une petite selfie ? Nous aurons tout le temps pour ça plus tard, me belle, ma petite flagonneuse. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré dans mon royaume des mystères ? Franchement, je suis trop contente d'être là, je suis hyper excité à l'idée de découvrir ce que le destin me réserve. Tu sais que si tu ne me demandes pas quelque chose de précis, tu n'obtiendras aucune récompense en cas de victoire. Oh, dans ce cas, 10 millions de followers en plus, ce serait super ! Des vrais, hein ? Pas des bottes ! Voilà ce qui est mieux. Allez, c'est parti ! Alors, le grimoire ! Ça a l'air compliqué, on rappelle qu'il faut encore une étoile de plus par rapport à l'inventrice. Casse des sorts, vos sorts préparés seront utilisés dès le début du combat. Donc, changer le sort. Octroi, 1 dé. Ah, c'est 1 de dégâts et octroi, 1 dé. Donc, ça garantit quasiment à coup sûr de faire 1 de dégâts. Ok ? Et inflexion, c'est 3 de dégâts. C'est mieux inflexion parce qu'en fait, ça, ça me garantit de faire 1 de dégâts et ensuite de pouvoir l'utiliser. Mais le 2 me garantit inflexion. On va faire ça. On va tenter comme ça. On va tenter directement d'avoir 3 de dégâts. Ça permet d'avoir un truc un peu plus sûr. 3, c'est pas de sort. 4, c'est pas de sort. 5, c'est pas de sort. Et 6, c'est pas de 2 sorts. Donc, en gros, il faudra qu'on associe un sort au 3. On associe un sort au 4. Et en fait, on commence le début de la partie avec directement ça de près. Et les autres, il faudra d'abord tomber sur un 3. pour avoir le sort qui pop là, là ou là. Et ensuite, il faudra le dé associé. Par exemple, si c'est un 6, il faudra un 6, d'accord. Choisir un sort à remplacer, voire amélioration. D'accord, d'accord. Eh bien, ça a l'air... Ça a l'air sorcier. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air dur. Ça a l'air très, très dur. On va commencer par aller chercher le magicien niveau 1, je pense. Et on va bien voir. On va bien voir. On va bien voir comment ça se passe. En tout cas, poule de cristal, ça fait lance 3 dés en plus près dans 8 PV. Ah, c'est 3 dés en plus. D'accord. Donc là, on est d'accord, je peux utiliser n'importe quel dés. Pour le moment, je vais plutôt utiliser un 5. Parce que ça va me faire utiliser ça. Et je vais faire 3 dés. Ensuite, il faut que j'utilise le 1. Pour avoir un chaudron. Et pour pouvoir faire ça, 3 dégâts. Là, ça, ça crée un 1. Ah, fallait que je clique là. Pour le con. Ça ne change rien. Le lancer de dés, ça fait un dégât. Et ça, ça fait un dégât. C'est juste qu'au prochain tour, j'aurai ce truc-là directement de près. Mais plus le inflexion. Ou alors, j'aurai eu le inflexion à chaque fois, si je n'avais pas fait le con. J'ai peut-être fait une connerie. Donc là, j'utilise le 5. Qui me permet d'envoyer un dégât. D'obtenir un dé. Là, je peux créer un 2. Que je mets là. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. J'ai fait le con. Parce qu'en fait, j'aurais préféré que le truc soit là. Là, je recrée un... Il faut que je recrée un 2. Ça me permet de faire 3 dégâts. Et lancer le dé. Donc, un dégât, ça va me permettre de tuer. Ok, j'ai rien compris. En tout cas, ça va être... Ça va être facile. Oui, là, là, là. On est sur du... Là, on est sur de la complexité. Là, on est sur du truc. Bac plus 20, là. C'est pas fait pour moi. Alors, s'il y en a qui arrivent très très bien. Bah, bravo les gars. Parce que c'est... Putain. Oh là là. Et là, il faut que je choisisse où je le mets. C'est 2 minimum et valeur 2d, moins 1. Et rouler, ça veut dire quoi ? Il faut que je choisisse où je veux le mettre. Je peux ignorer. C'est valeur 2d, moins 1. Donc, ça peut être bien d'avoir, par exemple, pour le moment, de le mettre sur le 3. Parce que ça veut dire que si je fais... Si je le mets dedans, ça me permet de créer une inflexion. Et pour le moment, inflexion, c'est la meilleure source de dégâts. Donc, en 3. Parce que 3 permet de créer un 2. Oh, il va être long, cet épisode. Il va être long, donc je le mets en 3. Pour amélioration. Je ne sais pas, ça ne change rien. À prendre le sort, donc, il sera en 3. Voilà. Donc là, est-ce que je veux commencer avec le 3 ? Bah non. Je veux toujours commencer avec ça, il n'y a pas de souci. Ok. Continuons. Continuons. Nous avons la possibilité de créer un 2. Donc, d'utiliser le 4 pour lui. De créer un 2. Donc, on fait comme ça. Donc là, j'utilise mon 4. Je crée un 2. Comment on fait ? Voilà. Et hop. Je crée un 2. Je crée un 2. Et j'envoie un 3. Et j'ai fait tout. 6 de dégâts. C'est pas dégueu. 6 de dégâts. Oh là là. Aïe. On a mal au cul. Et là. Ah, ça les garde. Ah, mais c'est bété. Max 3. Il s'envoie 3 de dégâts. Bah, c'est bon. On a gagné. Oh, facile. Eh oh. Pas touche à mes champignons. Ça m'a pris 83 ans pour qu'il soit aussi sointant. D'accord. Si tu veux mon gars. Mais de toute façon, on passe le level. Donc, rien de grave. On garde l'ulti bien évidemment. Et là, nous avons choisi. C'est entre 2 récompenses. Stalactite. Et Lumière Ardente. Un paire. Fait les dégâts. Et j'ai l'un dé. Et 4 minimum. Minimum 4. Donc ça, c'est pour les gros chiffres. Pour le moment, on n'a pas grand chose qui permet d'utiliser les gros chiffres. Les gros chiffres, on s'en sert pour utiliser les attaques. Ça, ça peut quand même atteindre 6 de dégâts et brûlure. Ça, ça peut atteindre au maximum 5 de dégâts et j'ai l'un dé. Bon, geler un dé, c'est généralement assez fort. Ça transforme le dé en 1. Donc, c'est pas forcément dégueu. Après, contre certains ennemis, ça peut se retourner contre vous. Bien évidemment, de faire un dé, de geler un dé. Donc, je suis plutôt pour Lumière Ardente pour le moment. Allez, Lumière Ardente. Et on va le mettre par contre. Ça ne serait pas intéressant de mettre Lumière Ardente sur un petit chiffre, genre 1. On ne peut pas changer en fait. Il est obligé de disparaître le truc. Si je veux le mettre là. Si je veux le mettre là. Je perds Chaudron. Ah, je perds Chaudron. Ah. Mais c'est plus intéressant de le mettre sur un truc petit en fait. C'est plus intéressant de le mettre sur un truc petit. Est-ce que ça vaut le coup de commencer avec ça ? Bah, le problème de commencer avec ça, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas de dégâts garantis. Mais, voilà. En fait, pourquoi je ne voulais pas le mettre en 4, 5, 6 ? C'est parce que de base, il faut un 4, 5, 6 pour le créer. Donc, vous voyez un peu le dilemme. C'est qu'il va falloir avoir 2, 4, 2, 5, 2, 6, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 6. Donc, statistiquement, ça arrivera rarement. Alors qu'avoir un 1 et avoir un 6 derrière, c'est tout à fait possible. Donc, je suis plutôt d'accord. Et surtout qu'on a valeur 2, des moins 1. Donc, on peut transformer un 2 en 1 et donc utiliser ce truc-là. Bon, allez. On va faire un truc comme ça. Je ne sais pas si c'était le bon choix. Mais, en tout cas, c'était le mien. Et ça, c'est déjà ça. Paire, 5 de dégâts. Allez, on va le mettre en 4. Non, on va le mettre en 5. Le 5, il ne nous sert à rien pour le moment à part pour le mirard dente. Donc là, pour le moment, il nous faut des valeurs de dé élevées. Le 6, on veut l'utiliser là. Ça fait beaucoup de paires. On va le mettre en 5. Le 5, on peut s'en servir là aussi. À prendre le sort. Et je me demande si on ne peut pas bidouiller les trucs. Si on ne peut pas le mettre là, si on veut. On ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger. En fait, il faut construire le truc intelligemment. Oh ouais, non, mais c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop situationnel. Je suis où ? Je suis là. On va combattre, bien évidemment, le baby-pulpe à la fin, je pense. De toute façon, ça revient au même. Juste que la dryade, elle fait mal. Dryade résiste au poison. Ça tombe bien, on n'a pas de poison. Donc là, on a un 4. Le 4, on n'a rien pour le moment. Donc le 4, on peut l'utiliser pour ça. On peut récréer une inflexion. On est bon. Là, par exemple, je peux faire tac. Ensuite, je recrée un 2. Je le mets là et je rebalance ça. Ça ferait donc 6 de dégâts. Ce n'est pas ouf. Donc, on va utiliser notre boule de cristal. On a un 6. Le 6, on veut l'utiliser pour faire une lumière ardente. Pour faire une lumière ardente, il me faut un roulé. Le roulé, je ne peux pas l'avoir. Je peux créer un missile. Missile, ça fait 5 de dégâts. Mais il me faut un pair pour le faire. Donc, j'utilise mon 6 sert-il à quelque chose. Je ne peux créer qu'un seul missile. Je peux créer plein d'inflictions. Donc, je peux utiliser mon 4 là. Créer un inflexion. Et créer un autre inflexion. Pour le prochain tour qu'on met là. Et là, je mets le 4 ici. Et le 6 ici. Bon, ben, 9 de dégâts. Ça ne me semble pas dégueulasse. Mais c'était sur un ulti. Elle m'a déjà fait 5 de dégâts. On a des 6. Les 6 permettent de faire des 5. Ouais, ben là, on s'en fout. On balance. De toute façon, ça permet de faire un 5. Un 3. Et un 3. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. On a beaucoup de dégâts. Au moins, on fait mal. Au moins, on fait mal. Oh non, il nous fout 3 de poisons. Il a le temps de les mettre. Fais chier. Hein, après. Donc là, on n'a pas de paire. Mais on peut créer un paire. Est-ce que ça vaut le coup de créer un paire ? Non. On va faire ça. Et ça, c'est suffisant. Ça tue la dryade. Victoire ! Victoire par tout Atis. Ok. Ok. Là, c'est bon. Qu'est-ce que tu nous veux ? On a une clé enchantée. Je vais casse un dé en 2. De dégâts réutilisables. De dégâts réutilisables, c'est pas mal. Ajoute 3 de bouclier. Un paire. Un impair. Ajoute 3 de bouclier. Ça permet d'avoir assez rapidement du bouclier. C'est pas dégueu. Je pense que je ne vais pas consommer de... Je ne vais pas consommer de pommes. Je vais directement aller au boivu foule. Et je vais essayer de lui défoncer son petit cul. Voilà. On a un 6. Il nous faut un 5 pour créer le missile magique. On est d'accord. On n'a pas de 3. On ne peut pas créer de valeur moins 1. Donc, on n'a pas de 2. On ne va pas pouvoir créer un milliard de sorts. On va le mettre là. Donc, là, on est bloqué. J'aurais dû réfléchir et pas forcément... J'aurais dû réfléchir et pas forcément dû utiliser mon ulti à ce room-là. J'ai l'impression. Bon, après, on lui fait 9 de dégâts. C'est pas si mal. Oh, il a un impair et un impair. Ah, on est aveuglé. Donc, on ne va pas savoir ce qu'on a. Bon, facile. Pair. Voilà. On recrée un 5. On le met là. Et on utilise 2 x 5 de dégâts. Donc, c'est bien. Oh, mais j'aime bien. J'aime bien. Je m'en sors. Je m'en sors, les potes. Je m'en sors. C'est pas trop mal. Je m'en sors. Sorcière. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut sur cette vidéo. Juste pour cette référence extraordinaire. Un impair. Et c'est gagné. Victoire. Et on passe le level. On augmente 4 PV. J'aimerais bien avoir des dés supplémentaires. Casse de sort préparée ou casse de sort. Ah, une case de sort où on l'aurait dès le début de la partie. Oh, putain. C'est pas dégueu. On a lumière ardente dès le début. Mais je peux changer. Ah, je peux changer. Je suis pas obligé d'avoir lumière ardente dès le début. Mais lumière ardente dès le début, c'est quand même une source de dégâts qui est quand même pas dégueu. Après, missile magique, c'est très bien de l'avoir dès le début aussi. En fait, missile magique, ça garantit quasiment à coup sûr sur 3D d'avoir un pair et d'avoir un 3 de dégâts. Donc de faire minimum 8 de dégâts au premier tour. 8 de dégâts au premier tour. Alors que ce truc là, imaginons on a 1, 2, 3. Bon, ce qui est quand même compliqué. On peut faire un roulet pour baisser la valeur du dé. Ouais. Le roulet, il sert à rien. Valeur de dé moins 1, il faut que je jarte. Il sert à rien ce truc. Il sert à rien en tout cas pour le moment. Ça c'est certain, il me sert. Mais alors strictement à rien le roulet. Est-ce que vous voyez un truc vraiment important à part un pair ajout 3 de bouclier qui pourrait être utilisable ? Qui serait ma défense en fait. Ma défense. Donc peut-être utiliser le fameux 3 sur ça en fait. D'acheter, de prendre ça et de le mettre à la place de mon truc qui permet de diminuer la valeur du dé de moins 1 qui sert strictement à la que dalle. On va réfléchir, on va réfléchir. On va réfléchir. Je réfléchis tout haut. Je suis désolé. Enfin c'est normal. C'est normal, c'est mon taf. Mais là je peux utiliser. Ah ouais mais là je ne peux pas utiliser. Je peux créer un inflexion. Je vais créer un inflexion. J'utilise mon 1 là. Et mon 5 là. Oh c'est pas dégueu. On lui a fait mal. Est-ce qu'il va devoir utiliser son 1 ? Ça va. On a pris 6 de dégâts. Je suis confiant. Je vais garder mon ulti. Mon ulti. Ouais je vais garder mon ulti. Je vais garder mon ulti. Et là je passe par derrière, je flanque là. Je flanque c'est parti. C'est parti je flanque. Minimum 4. Donc c'est... Ouais on s'en fout. En fait on s'en fout. C'est ça. C'est ça. Et s'il se bruit, il se tue. Donc il ne peut utiliser que 2 dés. Donc nous faire 3 de dégâts. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous avons survécu pour le moment à nos combats. Victoire par Toutatis. Et là nous ne passons pas le level. Mais nous avons beaucoup de pommes pour régénérer la totalité de nos points de vie. Donc c'est worse. C'est bien joué. Et là nous avons au la miroir 1 dés de plus par combat. Attendez mon cerveau fume là. Si je le mets sur le 4. Les 4 ils me servent déjà à ça. Et ils me servent déjà à le 5 me sert à créer ça. Si je le mets sur le 6. Le problème c'est que le 6 je l'utilise souvent. J'utilise... Si je le mets sur le 3. Il me faut un 3 pour l'avoir à coup sûr. Et ensuite un 6 me permettra d'avoir toujours un dé en plus. Avoir un dé en plus par combat. Est-ce que c'est si fort que ça ? Je ne sais pas. En fait j'ai du mal à visualiser en quoi un 6 pourrait avoir un 6. En fait il faudrait que je retire le miroir... Non. Je retire... Rouler. Je mets un 3. En fait j'ai un 3. Il ne sert à rien pour le moment le 3. On ne voit pas grand chose. Ça permet de créer ce truc là. Et après si j'ai un... Et après c'est vachement stoboli parce que avoir un dé en plus par combat... C'est quand j'ai l'ulti en fait. Quand j'ai l'ulti c'est intéressant. Sinon c'est pas très intéressant quoi. Je pense le remplacer par rapport au 3. Non le 3 je vais m'en servir pour le bouclier. Réfléchis Icaire. Donc je vais utiliser pour le 4. Mais le 4 il me sert pour lumière ardente. Je préférerais toujours faire 4 de dégâts. Et une brûlure. Que de créer un dé en fait. Non je sais pas. Créer un dé. Ça serait bien que si c'était sur le 3. Parce que le 3 ne me permet pas... Oh putain. Au secours ! Au secours ! C'est trop bien compliqué. Je vais je pense prendre le... Je vais retirer rouler. Mais en fait là c'est le bouclier que je voulais mettre. Est-ce qu'on prend ce sort ? Cette carte est très forte d'habitude. Mais celle-là je sais pas si elle est très utile avec la sorcière. On a déjà suffisamment de dés en fait. Après avoir plus de dés c'est bien. Mais si ça faisait 6 de dégâts plus 1 dé par combat. Mais ça fait juste je le rappelle. Tu mets un 6 et tu as un dé au tour d'après. Donc c'est s'estoboli quoi. C'est-à-dire que tu fais pas de dégâts. T'as utilisé un 6. Tu fais pas de dégâts. Tu t'en serres pas. C'est pour ça que c'est seulement intéressant si on a un 3. Parce que le 3 il sert principalement pour ça. Il sert pas pour ça. Il sert pas pour ça. Donc c'est 3 le mieux. On est d'accord. Mais le problème c'est que la carte qui permet d'augmenter le bouclier. On voudrait aussi qu'elle soit en 3. Parce que c'est le 3 qui ne sert à rien pour le moment. Le 4 on s'en sert pour ici. On s'en sert pour ici. Le 5 on s'en sert pour créer le missile magique. Le 6. Aïe aïe aïe. Ça va être 4. Ça va être 4. Et là je pense acheter. Et je pense mettre... Ça va pas marcher ? Si c'est bon ça va marcher. Voilà. Bon on a plus le rouler. On est yimbe. Est-ce qu'il y a vraiment autre chose à prendre ? Casser un 2 en 2. Pair. Casser un 2 en 2. Ça permet de faire 2-3. Bref. Pas où si je le mets en 6 ? Non non on va rien mettre en 6. Je sais pas ce qu'on voudrait mettre en 6. En tout cas... On continue ! On continue ! On continue ! Le jeu le plus difficile de l'histoire de l'humanité. Pas du tout. Je peux créer une lumière ardente. Et là ça vaut le coup de faire... Ça vaut le coup de créer une lumière ardente. Et de faire ça. Et ça me permet de brûler 2 dés. Est-ce que j'utilise mon ulti ? Allez on utilise de l'ulti pour le fun. Le 6 ne me sert à rien. Le 1 ne me permet de créer une lumière ardente. Donc je recrée une lumière ardente. Je fais un 6 ici et je fais un 3 là. Mais c'est pas dégueu ce qu'on a fait là ! Il a 2 dés en plus. Il est obligé de l'écramer. Et il tombe à 7 PV. Bon il utilise ses 2 attaques. Ça nous fait un peu chier. Mais il nous gèle un dés. Il nous brûle un dés. On a un 6. Ah il nous a gelé un dés l'enfoiré. Donc on utilise le 3. Ah mais c'est bon on le tue. Ha 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 ! Ha 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 ! Ça se passe bien les amis ! Je suis un sourcier ! Appelez-moi Harry Potter ! Pas du tout. Allez hop ! Tac tac ! J'ai l'un dés obtient un 1. Bah sur un 6 ça ! J'ai l'un dés obtient un dés. J'ai l'un dés obtient un 1. C'est pas mal ! J'ai l'un dés obtient un 1. Parce que ça nous permet de geler un dés à chaque tour. Et d'obtenir un 1. Donc de faire une lumière ardente. Mais la lumière ardente on rappelle elle est utilisable qu'avec des dés supérieurs. Donc le problème c'est qu'on va se jambonner. Parce qu'au tour d'après il nous faudra... Ah mais non mais il nous faudra plus de 6 pour créer ce truc. Bon allez on va faire un truc comme ça. De toute façon on y croit. On y croit. J'y crois à mort. J'y crois à mort. Et ça c'est le plus important. Toujours y croire les potes. On y croit à mort. On peut créer un 6. Mais on a envie d'envoyer 4 de dégâts. Vous voyez le problème ? Je peux créer une inflexion ou créer une lumière ardente. Pour le prochain tour. Mais quand même chaudron de verre. Est-ce que passe partout ? En fait il faut réfléchir. Déverrouiller la lame rang 1. Ça permet en fait qu'il déverrouille la lame rang 1. Et rang 1 dé. Ouais ça sert à rien de geler 1 dé avec ce mec. Ça sert à rien de geler 1 dé avec ce mec. Ça sert à rien de geler 1 dé avec ce mec. Donc on fait pas de 6. Donc le 6 on l'utilise plutôt pour là. Et on crée plutôt une lumière ardente. La lumière ardente on la crée avec le 1. On la met là. Mais après il faut espérer avoir 2 dé de valeur supérieure à 4. Au prochain tour. Alors que si j'avais fait une inflexion. Bah ça m'aurait garanti 3 dégâts. Bon on fait un 6. Et on fait 9 de dégâts. Et comme ça il est obligé de se cramer la gueule. Il fait 2 dé en plus. Il crée un 5. Ça c'est vachement snowballier. Il faut le tuer vite. C'est vachement snowballier. Le bouclier ne sert à rien contre ce personnage. Là on crée un... Là on pourrait créer un rôle des miroirs. Et faire un dé supplémentaire pour snowball. Le truc c'est qu'après... Bah ça... Après on fait pas de dégâts. Alors que là je peux faire très bien. 6 et 5. Et 3. Donc je peux faire 11. 11 et 3. 4. Ouais non je vais faire ça. Je préfère bourrer ce mec. Je préfère lui bourrer la tronche. On lui bourre bien la tronche. Il a 2 brûlures. Il en a qu'une quoi. Il est obligé de l'utiliser. Donc là regardez ça va déverrouiller le 3. Qui permet d'utiliser le 3 là dessus. De récupérer un dé d'attaque. Et comme c'est hyper snowballier. Quand il ouvre toutes les portes. Tu te prends mais alors chair dans ta gueule. Tu prends chair dans ta gueule. Donc là on va mettre le 5. Pardon là. Et là on est sûr de le tuer. Tout va bien. On l'a tué très 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 vite. Il faut tuer le passe partout très très vite. On a le level up de toute façon. Et on gagne. Et là. C'est là que ça devient compliqué. Parce qu'on peut doubler la valeur du dé. Dupliquer un dé. Minimum 4. A dupliquer un dé. On veut en fait. Dupliquer un dé. On veut grave. Parce que ça permet de dupliquer des valeurs hautes. Et pour le moment dupliquer des valeurs hautes. C'est fort. Double la valeur du dé. C'est également intéressant. Puisque ça permet de créer un dé pourri. En un dé fort. Mais dupliquer un dé. Moi ça me plaît plus. Dupliquer un dé. Ça me plaît plus. Ouais le hall of miroir. Il dégage. Bon après il faut 2-4 pour l'utiliser. C'est ça le problème. Bouclier magique. Infliction. En fait ça c'est fort en début de partie. C'est fort en début de partie. Donc faudrait peut-être le mettre à la place d'infliction. Et on commence avec ça. Et lumière ardente dans le début de la game. Ce qui fait qu'on peut dupliquer un dé. Si il est valeur haute on fera des dégâts. Ah ouais mais si on n'a pas de. C'est à dire que si on n'a pas de valeur haute dans les dé de départ. On fait pas de dégâts en fait. On peut juste créer des choses quoi. On peut créer par exemple un bouclier magique. Et on peut créer une lumière ardente. Si on a un 1, un 2, un 3 par exemple. Par contre infliction c'est vrai que ça commence à faire assez peu de dégâts. Comparé au reste de ce qu'on a. On a le truc qui permet de faire un 5. Pour moi j'utilise beaucoup la lumière ardente. Parce que brûler un dé plus faire un 4 minimum c'est quand même pas dégueu. Pour moi il faudrait le mettre sur une valeur de dé petite. Donc 2 en fait. Et de l'avoir dès le début de la game. Pour assurer des créations. Pour que les 1 on les utilise sur les lumières ardentes. Bon allez on va faire un truc comme ça. Je tente, je tente, je tente, je tente, je tente, je tente. On commence donc la partie avec dupliquer un dé. Alors est-ce qu'il faut commencer vraiment avec dupliquer un dé ? Ou est-ce qu'il ne faut pas commencer avec gel un dé et en obtient un nouveau ? C'est fort ça pour démarrer. Gel un dé et en obtient un nouveau. C'est à dire qu'on commence directement avec le pouvoir de geler un dé. Et d'en obtenir un nouveau. Donc d'avoir, on gel un dé. Et ça nous est complètement gratos. C'est quand même fort. Et à chaque tour on l'aura gratos. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le plus intéressant. Plutôt que dupliquer un dé. Dupliquer un dé on ira le chercher avec un 2 si on veut. Bon allez, c'est parti, on continue. On continue. Oh la profondeur de ce gameplay mon gars. La profondeur de ce personnage comparé aux autres. Il est 10 fois plus dur. On peut créer un missile magique. De toute façon, on va geler un dé avec un 3. Est-ce qu'il faut geler un dé contre cet ennemi ? Combiner dé. Oui. Il faut geler avec ce monsieur. Gelons un dé. On récupère un 1. Ce qui nous permet de créer une lumière ardente. Et là c'est parfait. Et là on utilise 5. Et là on utilise 4. Progress. On a la boule de cristal. Est-ce qu'on l'utilise ? On vient de passer le level. Il va nous faire des dégâts. Il va nous faire des dégâts de cristal. Le chaudron de verre. Ça permet de geler un autre dé si on veut. Il a 3 dés. Mais le problème c'est que si on est d'accord que clé plate combine les dés. En fait ça lui permet d'avoir 2 1 et derrière de faire quasiment un 2 de le mettre là ou là. Au pire il nous fait 2 de dégâts et avec son 3ème dé il peut nous faire un autre truc. Ça permet de diminuer quand même pas mal les dégâts qu'il est capable de faire. Il peut quand même faire du 11 de dégâts. Non il peut quand même faire du 8 de dégâts. Mais si on lui baisse beaucoup ses valeurs de dés. Alors il fait combien au minimum ? Au minimum il fait 2 de dégâts. Je pense qu'avec 3 dés il fera au minimum 5. En fait non il fera sans doute un petit peu plus. Mais il ne sera pas capable avec 3 dés de faire ça. Il ne pourra que faire ça. Donc ça peut être bien de lui geler un autre dé. On va faire un chaudron. On va le mettre là. On va utiliser le 2 ici. Ça nous permet de recréer une lumière ardente. A la place d'une autre lumière ardente. Ce qui fait qu'on le garde le gelage de dé. Et on fait le truc. Bon tour bon tour. Je suis content de moi. Il a pris cher. Ça va pas que je l'ai cédé. Arnaque. Ça va pas que je l'ai cédé. Je suis dé. Il peut rien faire. Il est mort. Si il va pouvoir utiliser un dé. On va nous envoyer 4 de dé a. Mais what the fuck. Pourquoi est-ce que ça gêne pas cédé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bug. Bug. Je reporte le jeu. Non ça doit être du je ne sais pas. 3 quoi. On va prendre une pomme. On va prendre les 2 pommes. De toute façon on a fini. On a fini les tâches. On a fini les tâches. Cristal de soin. Cristal de soin. Restore. 3 pv. Le bouclier ou le restore. C'est vrai que je préfère peut-être le cristal de soin. Commencez avec le cristal de soin. Ou commencez avec le gel 1D. Bah ça dépend de la force de l'adversaire. Répète la prochaine attaque. 1 dégâts. Octroi. 1 dé. 1 pair. En 2 des paires nous. Enfin paires on s'en fout. Et missiles magiques on s'en balayait. Pour le moment c'est vrai qu'on pourrait remplacer le missile magique. Le missile magique ne sert pas à grand chose. Ça permet de faire. Si on commençait avec ça et ça. Bah avec un 2 on ferait ça. Duplique un dé. Minimum 4. Dégâts octroi. Un dé impair. Ouais je prends rien. Répète la prochaine attaque. 6 requis. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Répète la prochaine attaque. Ça permet de faire. 2D qui. 2D qui gèle. Ou alors. Un 6 qui brûle. 12 de dégâts et 2 brûlures. C'est pas mal. Mais à la place de quoi ? Qu'est-ce qu'on ne sert pas ? Le 5. Mais il faudrait donc que je. Il faudrait que j'ai un 5. Mais le 5 je m'en sers là. Chaudron de verre. Rôles des miroirs. En fait c'est ce truc là. Il ne me sert à rien. Mais vraiment. Avec que dalle. Un 4 me permettrait de créer. Donc. Possiblement. Un dé supplémentaire. Après un dé supplémentaire. Ça permet de. Bah d'envoyer un. Et de. Rouler jeunesse quoi. Le problème c'est que. Compliqué. Compliqué de créer un. De. Il faut que j'arrête. J'utilise. Répète la prochaine attaque. Ça permet vraiment. De bourrer à chaque fois. Bourrer un truc de ouf. Mais il faut un 6 à chaque tour. Oh laisse tomber. Il faut un 6 à chaque tour. Je laisse tomber. Il faut un 6 à chaque tour. Je laisse tomber. Je ne prends pas. Nous sommes au niveau 4. Il reste encore. Deux trucs. Ah oui. On n'avance pas rapidement. Aujourd'hui. Dans le donjon. C'est vraiment. C'est vraiment un personnage de ouf. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais la sorcière. Elle envoie du bois. On va aller vers la brute. Je pense. On va aller vers la brute. On va aller vers la brute. Donc boule à cristal. On va directement l'utiliser. On est sur une exaspération. On est sur un personnage qui a 2 dés. Et qui envoie beaucoup de dégâts. Donc il vaut mieux. Lui je laisse aider. Donc pour je laisser aider. Il faut faire ça. On va lui je laisser 2 dés. Voilà. Et ensuite. On utilise le 5 là. On peut créer un holof miroir. J'utilisais mon 6. Non je n'ai pas fait la connerie. Bon après on peut faire le holof miroir ici. J'utilise un gel H2D. Non je lui envoie des dégâts. J'envoie un gel H2D. Je gèle avec moins. Je crée une lumière ardente. Que je mets là. Que j'utilise comme ça. Et j'utilise un cristal à soin. Que je mets là. C'est compliqué parce qu'il y a énormément de possibilités. Donc là je brûle les dés. Il se brûle les dés. Mais pourquoi il n'est pas gelé ? On ne peut pas brûler et geler ? Mais pourquoi le gel ne marche pas ? Il y a un bug ? On ne peut pas geler et brûler ? On ne peut plus geler et brûler ? Mais ça ne sert à rien en fait. Attendez. Je vais juste... Ah ! On ne peut plus geler et brûler un dé. Ouais donc ça ne sert à rien en fait ce que je fais. Je pôle le cristal. On utilise un 3. On recrée un 3. On recrée un 2. On le met là. Duplique un 5. On gèle. On brûle. On recrée un cristal de soin. On l'utilise. On recrée un missile magique. Et on utilise... Oh la 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 les potes ! Ah là ça marche ! Ça va il nous a fait assez peu de dégâts. Mais on ne passe pas le level je rappelle. Là il faut tout lui envoyer. Ça ça fait 6 et une brûlure. Ça ça fait 5. Victoire ! Putain on est loin de passer le level. Mais on a des pommes. On a une pomme à manger. On est content. Un de dégâts. Octroie un des paires. Ça par contre c'est fort. Ça c'est fort. Parce qu'on a le missile magique. Et qu'on fonctionne très très bien avec le missile magique. Ça permet de faire 6 de dégâts par tour. Dès le début de la game. Si on les met en tous les deux rangs en premier. Vous voyez le délire. Ça permet paf envoyer un dégâts. Ça crée un paire. Donc ça me permet paf d'envoyer 6. 6 à chaque tour. Garantie. Sans geler, sans brûlure. Ouais. C'est compliqué. Gen ad obtient... Est-ce qu'on... Et on s'en fout du gel maintenant. On peut pas y faire les deux. En fait. Sur les monstres. J'ai l'impression que sur les monstres. Où je veux geler. Il va falloir que je fasse missile magique. En fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Plus un dé pour ce combat. Ça reste quand même fort. Mais on l'utilisera tellement peu souvent que... On préférait faire un truc comme ça. Ok. Est-ce que cet ennemi on veut lui geler CD ? Oh oui. Oh oui on veut lui geler CD. Il en a 4 en plus. Je peux pas. Eh bien attends est-ce que je recrée ? Non j'en vois un dégâts. Ça va. Ok. Nous avons donc... La poisse. Cristal de soin on s'en fout. On peut créer un missile magique. Mais il faut des paires. Donc on s'en fout. Ce qu'il nous faut c'est un minimum 5 ici. Le 3 nous permet de créer un cristal de soin. Et de l'utiliser si on a envie de se soigner de... Si on a envie de créer une lumière ardente ça marche pas. Donc faut envoyer les dés. Allez on envoie les dés. On envoie les dés. Ça fait un de dégâts à chaque fois. Là on a réussi à geler. Il est obligé de se brûler son 4 pour pouvoir faire des dégâts. Il se débloque une deuxième arme. On reste très très yimble pour le moment. On a besoin du père pour le faire tomber 5 de dégâts. Ensuite on lui fait 5, 5, 10 de dégâts avec une brûlure. On lui gèle un dé. On lui gèle 2 dé. C'est pas dégueu. Je pense que c'est ça qu'on fasse. Voilà. Et après on peut recréer une lumière ardente. Mais ça sert à rien. On va lancer le dé. Et là on lui gèle 2 dé. Encore une nouvelle fois. Il fait pas si mal que ça. Il a pas... Ah si il a un impair. Merde. Il se recrée une arme encore. Aïe aïe aïe. On nous gèle un 1. Mais c'est pas grave. Ça c'est pas grave de nous geler. Parce qu'en fait on fait ça mon gars. Ah merde je suis maudit. Le 3 nous permet de faire un cristal de soin. C'est niqué. Aïe aïe aïe. On met du temps à le tuer quand même. Il nous fait mal. Il va nous faire mal là. On va avoir notre amélioration. Il a 3 trucs débloqués. Aïe aïe aïe. Il nous fait tout. Il nous fait tout. Il esquive le prochain combat. Il esquive le prochain dégât. Voilà. Il a esquivé le prochain truc. Donc là on utilise notre pouvoir. Le 5 nous permet de lui faire 5 de dégâts. Avec ça. Ça nous permet de faire ça. Le 5 nous permet de recréer un missile magique. Et d'utiliser les 2 paires. Et de lui faire 10 de dégâts. Mais derrière on ne pourra pas utiliser le 3. De toute façon est-ce qu'on peut utiliser le 3 ? On peut faire un cristal de soin pour plus tard. Moi je préfère bourré. Donc je préfère faire 10-10. On ne lui a pas de gelé de dé. On va prendre très très cher au prochain coup. Est-ce qu'on peut avoir le létal ? Si je crée des chaudrons d'or. Je ne sais même plus ce que c'est le chaudron d'or. Ça le problème c'est qu'on ne sait plus. Chaudrons d'or. C'est pour faire avoir un père. Et faire un de dégâts et avoir un père. Non c'est pas ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Putain est-ce qu'on survit ? J'espère qu'on survit. Parce qu'on ne lui gèle que dalle là. Il va nous faire mal. Après il fait assez peu de dégâts comme personnage. Oh putain si il nous fait mal. Plus il nous gèle 2D. On est en train de galérer. Aïe 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 aïe. On est en train de galérer. Il est en train de snowball le salaud. Il faut espérer qu'il ne nous tue pas. Il nous tue. Il nous tue là. Non. Il ne nous tue pas. Ça ça fait 5. Oui c'est bon on le tue. On ne le tue pas du tout. Je peux recréer un missile magique. Donc il me faut 2 paires. Premier paire que j'utilise. Deuxième paire. Oh putain de merde ! Et on n'a pas du tout le level. Aïe aïe aïe. On n'a pas du tout le level. Après on regagne quelques PV. Il faut une pomme là. Acheter. Il nous a mais cassé le cul. Il nous a mais alors cassé le cul le mec. Oh j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça soit la loose. Le kraken ça ne va pas être facile. Il va falloir que je réfléchisse. Si le gel 2D sur le kraken est fort ou pas. Ça serait bien que ça soit fort le gel 2D. Aveugle sur 2D. Maudit l'ennemi. Un dégâts. Plus 1 d'utilisation. A chaque utilisation d'utilisation le tour. Il faut faire un missile magique. On a 3-5 de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Par des missiles magiques. Mais sur lesquels il faut avoir des paires. Allez, allez, il faut que tu aies vite le kraken. Il ne faut pas que tu nous fasses chier. Ok. On a des dés à l'aveuglette. Est-ce que c'est un gros dégât ? Oh putain, on est maudit en plus. Il faut toujours que je montre ici d'abord. Ça, ça permet de créer un 1. Donc une lumière ardente. C'est pas un pair. Et c'est pas au-dessus de truc. C'est un cristal de soin. On va le mettre là, le cristal. Putain, je le sens pas. Je le sens pas ce qu'on bat les pattes. Je le sens pas. Il a des petites valeurs. Il peut pas nous maudire. Il peut pas nous attaquer. Yes, on est qu'au cul. Putain de merde. Tout va bien. Tout va bien. Respire. Respire. Il faut jouer intelligemment. Il nous faut un pair. C'est pas un pair. C'est pas un pair. C'est un minimum 4. Non plus. Ça, c'est bien. C'est un 5. C'était un 5. On se restaure des PV. Et on lance le dé. Allez, allez. Plus que 30 PV. Plus que 30 PV. Putain. Maudit l'ennemi. Merde. Nous sommes maudits. Et nous sommes aveuglés encore. C'est un pair. Ça va. Nous avons pas été maudits là-dessus. C'est un petit dé. Oh, ça va. On a eu de la chance. La malédiction n'a pas fonctionné. Ha, 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 ha. La malédiction n'a pas fonctionné sur nous, maudit Kraken. Par contre... Il a pu me remaudir. La poisse. Ça va, il fait pas si mal que ça, le Kraken. Et on a des trucs qui font que ça marche assez bien. Ah. Ferme ta gueule, Iker. C'est mieux que tu dises rien. Ça, ça permet de geler un dé. Et d'assurer un dégâts. C'est pas dégueu. On a gelé le 5. Oh, il a les 2-4. Il nous remaudit. Il nous re-aveugle. Et il nous re... Et il nous... Aïe ! Ah, mais ça snowball vachement ce truc. On a perdu au prochain tour. Est-ce qu'on peut le tuer là ? On peut pas le tuer. On peut faire une lumière ardente. On peut faire une duplication. On peut faire une duplication. Qui permettrait de dupliquer le 4. Bah non, mais ça change rien. Dupliquer le 1, ça nous permettrait de créer deux lumières ardentes. Je me soigne pas. Ah, mais on peut pas dupliquer le 1. Le con. Chaudron de verre, j'ai même plus ce que ça fait. On va crever. Il nous tue. Oh, un PV. Non, il nous tue pas. Est-ce qu'on tue ? Oui. Oh ! Une case de sort améliorée, une case de sort préparée, un thé supplémentaire. What the fuck ? J'ai mal au crâne. Un dé supplémentaire ? J'ai envie d'avoir un dé supplémentaire. Ça facilite quand même pas mal le truc. Ça permet de geler plus de dés, etc. Je préfère partir là-dessus. Je pense que je vais rien acheter. Je pense que j'ai un build qui est correct. Mais j'arrive pas à l'utiliser. Enfin non, il manque quelque chose dans ce deck. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Je sais pas. Je sais pas, les amis. Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il va falloir faire plus qu'une game pour gagner avec ce personnage-là. En tout cas, on y croit toujours. Mais le roi des rares existe au poison. On a un dé supplémentaire. Donc ça facilite quand même le taf. Chaudron de verre, ça permet de geler des dés. Est-ce qu'il faut geler des dés du roi ? Oui, il faut geler des dés du roi. C'est très fort. Donc nous allons faire un chaudron. Avec ça, nous allons faire ça. Qui nous permet de récupérer un 1. Qui nous permet de récupérer un 1. Qui nous permet de récupérer une lumière ardente. Qu'on met là. Qui nous permet d'utiliser un 4 ici. Et qui nous permet d'utiliser un lançage de dés ici. Ou alors de créer un cristal de soin pour le prochain tour. Et de l'avoir à chaque tour. Alors je pense qu'il faut mieux geler des dés qu'utiliser le cristal de soin. Donc on lance le dés. On lui a pas fait beaucoup de dégâts. On lui a fait 5 de dégâts. On lui gèle de lait. Il est brûlé sur 1. Il va pouvoir nous faire... Ça va. Il nous a pas fait si mal que ça. Si on lui gèle les dés à chaque fois. Ça va être bien. Donc pour geler un dé. Je vais utiliser mon 1. Ah et non. Faut que j'utilise mon 3. Non, faut que j'utilise mon 3 pour faire un cristal de soin. Non, je vais utiliser mes 1 pour faire ça. Ensuite, je vais utiliser un cristal de soin pour le mettre. Genre là. 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 Et je lance le dés. Bon, c'est pas trop mal. On lui gèle 2 dés. Et il a un 2 qui est obligé de cramer. Là, on le fait chier quand même. Vous êtes d'accord ? On le fait chier. On le fait chier. On le fait chier. On le fait chier. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Il faut réfléchir. Réfléchir. Tu as un bon deck. Je suis persuadé d'avoir un bon truc. Donc, il faut l'utiliser intelligemment. Restore 3 de heal. Bon, on s'en fout. Donc, on ne veut plus ce heal. On ne veut pas ce heal sur ce tour. Mais ce qu'on veut, c'est quand même lui jouer les dés. Le 5 me sert pour ça. Mais le 5 pourrait me servir à faire quoi ? Un missile magique. Un missile magique, c'est des dégâts qui sont garantis à condition d'avoir un pair. Donc, on va créer un missile magique à la base du cristal de soin. On utilise le pair ici. Le 4 ici. Le 3 ici. Et le 1 ici. Et on envoie le dé. Ce qui fait qu'on continue de lui geler 2 dés et de lui brûler l'autre. Et il a 3-1. Il fait la gueule. Le roi des rats ! Tu es dans la merde ! Et tu nous mets 1 de poison. On n'a plus le cristal de soin. Ah, il nous met quand même 3 de poison. Quand même ! Même avec un truc où on arrive à lui baisser la valeur de dés, il nous fait quand même assez mal. C'est là qu'on voit le personnage, à quel point il est relou. Le 4. Le 6. Le 1. C'est dommage, je peux recréer un missile magique. J'aurais dû peut-être garder un 4. Maintenant, ça ne m'aurait pas permis de recréer le truc. Là, on envoie. Là, on envoie. Il est à 3 de PV. Il doit peut-être se brûler. Il va se brûler. Il est à 1 de PV. Et il nous envoie que dalle en dégâts, les potes ! Et nous, nous finissons. Alors, est-ce qu'on peut se soigner ? Non, je n'ai pas la possibilité de créer un cristal de soin. Donc, envoyons 5 de dégâts. Et finissons-le. Victoire ! On a réussi à conserver, cette fois-ci, l'ulti. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on prend une pomme à 8 ? Non, on ne prend rien. On va aller chercher l'homme en osier. Oh ! La dame blanche. Oh ! La dame blanche ! Celle que tu vois quand tu traverses un pont. Ou quelqu'un est mort avant. Bref. Les histoires comme ça. Tac, tac, tac. Je n'y crois absolument pas. Homme 2er, niveau 4. Sono, oiseau, étape blanche. Tac. On est parti. Homme 2er. Alors, Homme 2er. Homme 2er craint le feu. Ah ! Homme 2er craint le feu. Ah bah, ça tombe bien, mon pote. On va te faire plaisir. Et surtout, toi, tu aimes aussi les valeurs de déhôtes. Donc, te geler te fait chier quand même. On est d'accord ? Te geler te fait grave chier. Donc, on va partir sur un ulti. Et on va envoyer. On va envoyer. Il nous faudrait un chaudron, mais on n'a pas de 6. Donc, on va pouvoir lui geler qu'un seul dé. Et par contre, créer pas mal de lumière ardente. Qu'est-ce qu'on voudrait d'autre ? Un cristal de soin ? Voilà. Et le 2, duplication. Ça permet de dupliquer un dé. Donc, dupliquer un missile magique, ça peut être bien. Ouais, ça devient compliqué. On est d'accord. Ça devient compliqué. Bon, j'utilise mon paire ici. Mon truc ici. Et je remets le cristal de soin. Je pense qu'il y avait plus opti. Je pense qu'il y avait plus opti. Je suis désolé. Je suis désolé les génies de la Iker TV. Si j'avais le létal là-dessus. Je pense pas que j'avais le létal. C'était pas exagéré non plus. Mais j'avais sans doute mieux à faire. Mais il faut compliquer. Il faut dire que nous, les êtres humains normaux, nous, les êtres humains normaux, c'est compliqué là. Toutes les possibilités que j'ai, je peux créer une lumière ardente que je peux utiliser, etc. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas mal. Allez, c'est pas mal. On est content. On arrive à le tuer relativement rapidement. Ça y est, il va nous envoyer des dégâts dans la tronche. 9 et 2 brûlures. Qu'on va accepter de prendre pour pouvoir avoir l'ulti de nouveau. L'ulti de nouveau nous permet d'envoyer ici 5 de dégâts et de le tuer puisque c'est des brûlures et qu'il n'aime pas ça. Victoire ! 4 d'XP supplémentaires. Nous sommes loin, loin du leveling. Mais nous avons la possibilité de nous soigner une petite fois. Et on va aller faire le saut nos oiseaux. Tranquilou. Moi, je ne pense pas que je vais changer mon build. Mon build me convient très, très bien. Alors, après, je ne sais pas s'il est complètement opti. J'ai envie de faire un cristal de soin pour assurer. C'est un monstre sur lequel réduit l'ennemi au silence. Esquive l'attaque suivante. Dégâts affaiblis, 2 équipements. Sur un impair. Ah ! Donc, en fait, lui, il ne faut pas lui mettre de la gelure. Donc, le chaudron de verre ne sert à rien. Je vais plutôt l'utiliser pour les dégâts. Ça, c'est sûr. Ensuite, le 3, c'est le cristal de soin. Il faudra se soigner, mais pas beaucoup. Un petit soin est suffisant contre ce monstre-là. Donc, on peut assurer en faisant un cristal de soin. On peut créer un missile magique et utiliser. Donc, ça va être cristal de soin. On ne l'utilisera pas. On crée un missile magique. On le met là. On l'utilise avec le père. On lui fait 5 de dégâts supplémentaires. Et on ne lui gèle pas de dés. On ne lui gèle pas de dés. Donc, ça veut dire que le slot de l'objet qui gèle, je peux l'utiliser. C'est ça qu'il faut se dire. Le truc du gel, je peux l'enlever. Donc, je peux mettre quoi à la place ? Le chaudron d'or ? Le chaudron d'or, c'est quoi déjà ? C'est un dégâts et octro un père. Ah, mais ça, c'est bien ça. Max 3. Un dégâts. C'est bien. Il va nous faire mal, mais on lui fait mal aussi. Il esquive la prochaine attaque. Donc, il faut que j'utilise ce petit truc-là. Le 1. Vu qu'il esquive, ce n'est pas grave. Minimum 6. Ça fait chier. Le chaudron d'or, ça permet de faire ça, mais ça ne me permet pas de recréer 2 dés. Donc, autant lancer un dé. Ce combat-là est difficile parce que le gelé ne sert à rien et le brûlé n'augmente pas les dégâts. Donc, je suis mé, je ne peux pas utiliser mon outil. Et il nous en prend 3 de dégâts. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça devrait le faire. Placer 2 dés pour briser le silence. On va utiliser le 6 ici. Ah non, il devait esquiver. Il fallait d'abord que je fasse ça. Oh le con. Oh le con. Ça va, on lui fait quand même assez mal. Je suis désolé de mettre fail, les potes. Désolé. Désolé, les potes, mais bon. C'est vraiment un jeu de ouf. Quand même, les mécaniques sont très intéressantes. C'est vraiment un jeu de ouf. Minimum 4. Pair pour faire 5 de dégâts. Non, Iker, ça fait 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2 fois, Brutix. Je suis tête en l'air. Concentre-toi, Iker. Concentre-toi. C'est le jour du bac. Pas du tout. Concentre-toi. Il esquive encore, Iker. Donc, tu fais ça. Puis, tu fais ça. Ensuite, tu fais ça. Et il est mort. Oui, il est mort. C'est bon. C'est bon, il est mort. Il ne peut rien faire. Ah, maintenant, si, il peut jouer. Non, Iker, il a plein de dés. T'es trop con. Cristal de soin. Et c'est bon. Et c'est bon. J'ai cru que j'étais encore raté. C'est bon, je suis à 35 PV. Voyez, pas de panique. 6 requis, 10 de dégâts. Mais c'est super fort. 20 de dégâts, brûle tous les dés. Mais c'est super long. C'est super long, assez top. Mais bon, c'est à chaque tour, quoi. Voyez, c'est un 10 de dégâts à chaque tour. J'achète ça, c'est trop fort. 10 de dégâts à chaque tour sur un 6. Oh, il faut que je le mette sur le 2. Le 2 ne me sert à rien. Je ne m'en sers jamais de ce truc. Le 2, les potes, ça crée... Ah, il faut 2-2. Ah, merde, il faut 2-2. Ah, ce n'est pas facile. Il aurait fallu que je le mette sur le 1 pour qu'avec ça, je crée des 1. Ah, il me faut 2-2. Ah, ce n'est pas facile. Mais sous un ulti, ça peut passer. C'est en gros, il faut 2-2 pour créer le sort. Et après, il me faudra un 6. D'accord, c'est compliqué. Il me faut 2-2. Mais j'ai 4 dés. Ouais, non, ça va être compliqué. J'ai l'exaspération, je vais l'utiliser. Ah, ben, je n'ai pas de 2. Donc, direct, là, on est jambonné. Est-ce qu'il faut, sur la dame blanche, créer des petits dés ? Oui, quand même. Il faut créer des petits dés. Il faut des petits dés. Donc, il me faut des chaudrons de verre pour la faire chier. Et ensuite, j'utilise mes... Voilà. Je me soigne de 3. Ensuite, avec ça, je lui gèle CD. Elle est en train de kiffer sa vie. Je crée un missile magique. Mais je ne peux pas utiliser. D'abord, on lui a fait 7 de dégâts. On lui a gelé 2 dés sur 4. Réduit au silence. Je prends un peu de dégâts. Je suis maudit. Je suis maudit. Donc, il faut que je lui gèle son dés. Je lui ai gelé la dés complètement gratos. Je ne suis pas maudit là-dessus. Placer 2 dés pour briser le silence. Je veux créer quoi ? De toute façon, on se fout, en fait. Je ne peux rien faire. Je n'avais que des chiffres impairs. Je n'avais que des chiffres impairs. Je vous l'ai dit dans celle des... 35 à 50. 2 dés gelé et une brûlure. On lui gèle ses 2 dés les plus hauts. Elle n'a pas beaucoup de valeur de dégâts. Elle ne peut pas me réduire au silence cette fois-ci. Mais elle peut me maudire. On a le père. On veut d'abord lui geler. Voilà, pour être sûr. Mirardante. Est-ce que du mirardante pourrait être utilisé ? Sinon, on va plutôt faire ça. Allez, elle est mi-life. On est à 33 PV. Là, on ne lui a gelé qu'un seul dés. Donc ça, c'est le danger. Bien évidemment, elle va nous réduire au silence et nous envoyer 2 grosses tatanes dans la gueule. Une tatane dans la gueule, ça va. On a bien tenu. On a bien tenu. On a un père. On n'est pas maudit cette fois-ci. Et on peut lui geler 2 dés. Il faut que j'envoie les dés. Ah non, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. 13 de PV. 2 trucs gelés. Elle n'a pas de 2. Elle ne peut pas nous réduire au silence et elle ne peut pas nous maudire. Je crois qu'on passe le level. Donc on ne va pas utiliser notre ulti. On va assurer. On va assurer les amis. On va utiliser le 6 ici, le 5 là. Et elle est morte ! Et oui, tu es morte. Et nous, nous passons le level. Et boom, niveau max, niveau 6. Vous savez ce que ça veut dire ? Oh, c'est trop fort. Oh, c'est trop fort. Oh, c'est trop fort. Oh, c'est trop fort. Oh, c'est pété du cul. Le problème, c'est que le 6 nous permet de geler les dés. Mais le 6 nous garantit 10 de dégâts. Attends, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. On se bat contre quoi ? La sorcière versus Béatrice ! Eh bien, on espère que ça se passe bien, les amis. Ça aura été un épisode exceptionnel. Que ça passe ou ça passe pas. Ah, désolé, il y a un petit bug de fond vert là. Mais c'est pas grave. Je ne me rends compte qu'à la fin du record. Tant pis. Que ça passe ou que ça passe pas. On aura fait quand même un sacré épisode. En fait, la déco aussi aurait besoin d'être faite. Ça manque vraiment d'harmonie. Toutes ces couleurs ont l'air d'avoir été balancées un peu au hasard. Pardon ? Ah oui, j'avais la tête ailleurs. Préparez-vous à mourir. Béat. Béat, on va s'occuper de toi. C'est parti. On n'a pas de deux. On ne peut pas refaire. Mais on est déjà content d'avoir fait ça. On peut refaire un chaudron de verre. On va mettre ça. Est-ce que lui, je l'ai aidé, c'est fort contre elle ? Oui, tout de même. Tout de même, tout de même. Elle n'aime pas trop qu'on lui gèle son dé. Donc, alors, je peux créer un missile magique. Ou alors, je peux envoyer 5 de dégâts. Mais créer un missile magique, j'utilise mon 4. Ah non, je ne peux pas. Je peux faire un cristal de soin et me soigner. Mais ça ne sert à rien non plus. Donc, je ne peux pas faire grand-chose à part lancer des dés. Alors, je réfléchis. Mais on est bien d'accord que si j'utilise mon 5 là, je fais 5 de dégâts et une brûlure. Alors que j'utilise mon 5 pour créer un missile magique et lui faire 5 de dégâts, ça équivaut un peu à la même chose. Et j'ai préféré garder la possibilité de geler les dés au prochain tour. Donc là, on a ce qu'on appelle énormément de dés pour pas grand-chose. Mais ce n'est pas grave. On lui a fait quand même un 19 de dégâts au premier tour. Ce qui est pour moi très correct. Esquive l'attaque suivante. D'accord. Et elle nous envoie 4 de dégâts. Les 6, on les aime bien. Place 1 dés, je suis choqué. Il faut impérativement que je envoie le 10 de dégâts. Donc je vais... Ça y est, il a esquivé. Donc là, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Là, on veut lui envoyer le 10. Parce que c'est joli. Et on va pas lui geler le dés, tant pis. On va lui faire une brûlure. Et on va lui faire mal. Elle est déjà mi-life, les amis. Oh putain ! 4-6, tu te fous de ma gueule ? Pas gentil quand même, hein. Pas gentil. 3. 3. 10 de dégâts. Ça va... Ça, ça nous permet de débloquer les trucs dans M assez rapidement. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On lui a fait mal. Elle a 2 dés de gelée. Cette fois-ci, elle nous fera pas aussi mal, hein. Voilà, 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 voilà. Et bah maintenant, tu fais quoi maintenant ? Tu fais moins la maline, hein. Voilà, tu nous fais 4 de dégâts. C'est tout. Et le reste, tu vas te coucher. Et on est de choc sur ce truc-là. C'est pas très grave. On n'a pas de 6, par contre. On n'a pas de 6. Est-ce qu'on a le létal ? Je crois qu'on a le létal. Non, on n'a pas le létal du tout. Nikkei, arrête de fumer du mauvais shit. Je préfère lui geler ses 2 dés et assurer le coup. Allez, à 7 PV. Elle a 2 dés gelée. Elle a 2 600 moins. J'assure le coup, les amis. J'assure le coup, les amis. Ça sent bon. Ça sent bon, le first try. Ça sent bon, le first try. Oh putain, que des dé pourris. J'utilise mon 1. Le 1, j'utilise là. Qui me permet d'esquiver l'attaque. Et donc, je suis jambonné. Et donc, je ne peux plus rien faire. Et donc, je ne vais absolument pas la tuer sur ce trou. Lumière ardente. Ça sert à quoi de créer une lumière ardente abrutie ? C'était l'inverse qu'il fallait faire. Bon, je la tue au prochain tour. En tout cas, j'espère. J'espère qu'elle ne va pas de mon one shot. Mais j'ai gelé qu'un dé. Elle peut me tuer, non ? Non, elle ne peut pas. Oh putain, ça sent le first try. Mais ça n'aura pas été facile. Exaspération. Tac. Elle n'esquive pas d'attaque. Et boum ! Oh ! Bébé poule. Oh, c'est vous ? Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Je fais juste du remplacement ici. Je suis censé vous dire que je vais faire tourner la roue. Et quand vous aurez perdu, il faudra que je dise que vous aurez plus de chance la prochaine fois. Ok, bon, c'est parti. Oui, c'est ballot. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. Et boum ! Le premier épisode de la sorcière 2 a terminé. Eh bien, il nous reste un personnage à découvrir. Et après, on aura l'épisode 2, 2, 3. Enfin, les épisodes suivants des personnages à faire. Bien évidemment, là, pour ceux qui ont trouvé ça facile et qui ont, bien évidemment, trouvé ça d'un niveau sixième, eh bien, sachez qu'il y a d'autres niveaux de difficulté et que plus vous avancez dans le jeu et plus vous avez des règles qui sont assez compliquées à gérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce vers le haut, le partage, le commentaire. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'essaie de vous poster un épisode par semaine de Dicey Dungeon. Bah, pour ceux qui aiment, je sais qu'il y a pas mal de gens qui apprécient ce jeu. Des petits jeux comme ça, les roguelikes, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est le genre de petits jeux qu'il y a dans les Final Fantasy. Mais là, c'est vraiment bien poussé et les mécaniques sont quand même très intéressantes. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, peut-être, vous me dites en commentaire pour l'épisode sur le fou du roi, enfin le bouffon. Allez, ciao !